bonjour à toutes et à tous pour ce nouvel épisode bah non je vais pas vous parler de cd en audio je vais vous parler de livres car le black metal c'est aussi de la lecture donc pour commencer les seigneurs du chaos au camion blanc donc pour certains c'est un peu la bible et c'est vrai que quand on débute dans le black metal c'est toujours bien de savoir les rumeurs les légendes la culture du black comment il a il a commencé et ses auteurs comment ils ont fini ou commencé dans le black après les gens du black metal donc ça je l'avais pris comme ça a été trié par pays et c'est toujours intéressant de découvrir des groupes dans des pays un peu exotique et il ya quelques passages sur certains groupes ont les plus connus donc un bon complément d'information après l'anthropologie du métal extrême alors ça c'est un livre que j'ai adoré j'ai appris beaucoup de choses à dessus au camion blanc anthropologie c'est la science humaine donc comment les musiciens vivent leur passion dans une société qui n'est pas toujours prêt à accueillir le black metal donc ils ont souvent un travail à côté et vivent de leur passion comme ils peuvent et c'est toujours très intéressant comment ressent-ils le black metal dans une société dans leur travail vraiment très intéressant après l'anthropologie du black metal donc fait par une personne un vieux de la vieille du monde du black au camion blanc donc c'est l'automain et la poste face est de chaque sulle ex des spell au végard et là il ya un petit problème a envoyé un courrier à ses connaissances et je vous cite un extrait alors voilà mais ceux qui me connaissent bien savent que je conchis la mode du religious black metal donc le cil de des spell oméga depuis toujours et je ne fais plus partie de des spell oméga depuis dix ans dix longues années pendant lesquelles je n'ai jamais été aussi productif de par mes différentes activités légion aux idesses armée de la mort records montheur antenat par sat veut définir simplement comme un ex membre du groupe mentionné et plus que réducteur surtout qu'ici le but est uniquement commercial donc ce n'est pas la faute de l'auteur ce n'est pas de la faute de chaque zule mais bien de l'éditaire qui a voulu attirer le chalon donc le contenu de ça c'est la première période du black metal bon je suis pas toujours d'accord avec certains groupes j'ai appris des choses quand même car c'est c'est pas un petit travail il y a eu beaucoup de de recherches dessus donc il ya des chroniques bon je suis pas toujours d'accord c'est toujours même principe le groupe est super génial bon des fois j'ai des doutes quoi donc le tome 2 alors le tome 2 moi il m'a beaucoup plus intéressé parce que il y a des groupes beaucoup plus modernes et je me retrouve plus dans ce black metal de cette période donc toujours les chroniques toujours super génial il ya même vers la fin des 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 groupes qui sont cités un peu rapidement il ya aussi des complications il sort des complètes certaines compilations donc toujours félicitations donc pour l'auteur de ce gros travail sur le black après un livre en anglais on me l'a conseillé j'ai quand j'ai vu les des photos inédites de dead d'ampereur bon j'ai dit pourquoi pas mais surtout j'ai trouvé un petit article sur les légions noires et là bon je me suis dit là ça commence à être intéressant car les légions noires sont aussi connus extérieurs donc vraiment si si vous n'avez pas de quoi dire ouais il ya ça ou kemion noir kemion blanc c'est la même maison d'édition donc c'est le lot dans la bergerie donc c'est du black metal national socialiste bon moi j'ai vu des groupes que j'écoutais ben je savais même pas qu'ils en faisaient et après j'ai découvert quelques autres groupes ouais plus ou moins intéressants donc c'est une autre façon de voir le black metal c'est du black metal politique bon pourquoi pas puisqu'il ya aussi du rock ou du métal communiste comme le communisme a tué beaucoup plus que le nazisme faudrait que certains se posent des questions mais moi je voudrais bien poser une à ce genre de groupe c'est que si le national socialisme existait encore est ce que le black metal serait autorisé ne serait-il pas un art dégénéré je n'ai pas trouvé la réponse de temps après black metal et art contemporain donc l'art contemporain bas tout ce qui est plus ou moins moderne le black metal étant un métal assez récent donc une thèse un peu sur le le parallèle entre l'art contemporain black metal bon j'ai commencé à lire oui il ya certaines idées qui sont assez intéressantes certaines réflexions bon vraiment si vous voulez pousser un peu dans l'étude du black metal sortir un peu des groupes true black old school et autres pourquoi pas le petit dernier alors ça c'est un journaliste qui a donc interviewer des groupes ont surtout norvégien et polonais donc j'ai commencé à lire le côté polonais parce que mon origine j'en ai fait le tour donc très intéressant et des questions pas pas bête du tout moins un peu plus dans le caractère des membres ce qu'ils sont devenus c'est moi j'aime bien au moins c'est un bon commun donc c'est le volume 1 je pense qu'il y aura un volume 2 donc maintenant nous allons passer dans la photo donc ça c'est des photos de concerts alors moi j'ai bien aimé parce que ben il ya des coups que je verrai jamais c'est toujours plaisant de voir des photos dans l'action au moins c'est en couleur ça change de certains mais le petit problème dans ce livre c'est que ben il ya beaucoup en noir et il faut vraiment les doigts propres sinon ça laisse des traces et après c'est dégueulasse après les modèles beaucoup plus grands donc ça c'est très en origine c'est en anglais mais ce qui a été intéressant c'est que ben c'est des photos un peu dans l'environnement des membres et j'ai bien apprécié c'est vraiment sympa et des groupes de fans du paysage ça change un peu quoi que même du backstage donc ça des mégots des canettes bon je vois pas l'intérêt dans le bac mais bon et autrement ben des photos sur le vif qui est assez plaisant sympa je pense qu'il faut au moins si un livre à avoir de photos c'est bien ça en lecture il existe aussi du fanzine mais ça sera pour un autre numéro car ben un petit paquet et ce sera un numéro particulier merci d'être resté la prochaine fois